Les lentilles formées par association de deux lentilles L1 et L2 et une qui sont disposées sur le même axe principal. La lentille L1 est une lentille convergente de distance focale f'1 égale à 2 cm. D'accord ? La lentille L2 est une lentille divergente de distance focale égale à moins 2,98 cm. Donc, j'ai une lentille convergente L1 et j'ai une lentille divergente L2. Et voilà les distances focales. Leurs centres optiques O1 et O2 sont séparés O1 et O2 égale à 4,5 cm. C'est ce qu'on appelle l'épaisseur du doublé. Un objet AB de taille 1 cm, donc AB égale à 1 cm, placé de manière renversée. On n'a pas pris le... Oui, AB, il n'est pas placé vers le haut, il est placé vers le bas. Donc, sa taille est égale à 1 cm. Si on prend l'orientation vers le haut, donc AB doit être moins 1. Donc, si je prends son module, c'est 1. Donc, sa taille. Il est placé à 2,73 de la lentille L1. Donc, c'est un objet réel placé à 2,73, c'est-à-dire placé dans l'espace des objets réels. C'est-à-dire, je dois avoir O, le centre de la lentille 1, A égale à moins 2,73 cm. Le message maintenant, il est toujours clair. Bien. Maintenant, on dit un observateur ayant une vue normale, c'est un œil émétrope, d'accord, qui désire observer sans accommodation. Donc, il ne veut pas faire d'accommodation. Et nous avons déjà vu dans le cours, c'est les conditions de vision sans accommodation. Donc, les rayons arrivent de l'infini, atterrissent directement vers la rétine. Sans effort supplémentaire de l'œil. D'accord ? Donc, à travers le système formé par l'association des deux lentilles. Premièrement, toute question, une question toute simple. Déterminer la position de l'image intermédiaire à un B1 donnée par la lentille en déduire son grandissement gamma 1. C'est juste une question simple où vous allez utiliser la relation de conjugaison de la lentille 1. Donc, vous avez un doublé, L1, L2. Et on commence par vous demander de donner la position de l'image intermédiaire qui est A1, B1 par rapport à la lentille L1. C'est-à-dire que vous avez juste une lentille, vous avez un objet, vous placez les foyers et vous allez déterminer O1, A1. Parce que O1, c'est le centre de la lentille. D'accord ? Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser la relation de conjugaison qui est 1 sur F' égale à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Et je vais l'appliquer à la lentille L1. C'est-à-dire, je vais l'appliquer pour avoir 1 sur F' égale à 1 sur O1 A1, l'image, moins 1 sur O1 A. Alors, dans cette relation, j'ai F' 1 et j'ai O1 A. Donc, il me reste O1 A1. C'est juste un calcul très simple. Donc, si vous voulez calculer 1 sur O1 A1, donc 1 sur O1 A1 égale à 1 sur F' 1 plus 1 sur O1 A. Donc, si je continue ici, donc 1 sur O1 A1 égale à O1 A, n'est-ce pas ? plus F' 1 sur O1 A1 égale à O1 A1. J'ai réduit au même dénominateur en multipliant les dénominateurs en deux. J'ai multiplié O1 A ici et F' 1 de ce côté-là. mais moi, je cherche O1 A1, donc c'est égal à F' 1 O1 A sur F' 1 plus O1 A. Voilà la réponse. Application numérique. Pour l'application numérique, vous avez F' 1 égale à 2. Vous avez O1 A égale à moins de 73. Vous avez F' 1 et vous avez O1 A. Donnez-moi, s'il vous plaît, la valeur que vous allez trouver. Donc, c'est O1 A1 A égale à combien ? Vous avez trouvé combien ? 7,48. Très bien. Alors, on trouve 7,48 cm. Parfait. C'est la bonne réponse. Bien. Alors, deuxième question. On n'a pas terminé parce qu'on n'a pas calculé γ1. Donc, il nous demande de calculer γ1. Et γ1, pour une lentille, c'est quoi ? C'est le grandissement de la lentille L1. C'est toujours A'B' sur AB. J'ai AB, mais je n'ai pas A'B'. Donc, c'est égal à O1 A1 sur O1 A. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours. C'est la formule du grandissement pour une lentille. Donc, il faut connaître les formules des grandissements pour la lentille, le miroir plan, le miroir sphérique, le dioptre plan, etc. Là, la lame en face parallèle, à chaque fois, il faut connaître les formules. Pour la lentille, c'est O1 A1 sur O1 A. En d'autres termes, pour la lentille, de manière générale, c'est OA' sur OA. Ou parfois, c'est P' sur P. Si P, c'est OA et P' et OA'. Comme pour l'exercice numéro 1. Tout ça, ça a été fait. Donc, le grandissement, si vous remplacez, ça fait 7,48 sur moins 2,73. Et ça fait 7,48 sur 2,73. Vous allez trouver moins 2,73. Et vous avez un grandissement gamma 1 qui est inférieur à 0. Ça veut dire que l'image obtenue va être renversée. À l'origine, l'image était renversée. Donc, cette image qu'on va trouver, l'objet était renversée. Donc, l'image qu'on va trouver, l'image va être droite. C'est clair ? Bien. Donc, elle va être vers le haut. Si nous avons commencé par un objet qui est vers le bas, eh bien, l'image qu'on va trouver, elle va être vers le haut. C'est ce qu'on va faire dans la construction géométrique. Est-ce que vous avez compris ? Maintenant, on passe à la question 2. C'est juste une question normale, comme ce qu'on a fait dans l'exercice 1. Donc, cette première question, elle n'est pas du tout compliquée. Ça ressemble à toutes les questions qu'on avait établies dans le premier problème de la série. Alors, 2. Des questions ? Des questions ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Bien. Alors, déterminer la position de A1B1 par rapport à L2 en déduire la position de l'image définitive. A'B' donnée par le doublé. Déjà, ils nous disent que l'image définitive s'appelle A'B'. L'objet s'appelle AB. L'image intermédiaire s'appelle A1B1. D'accord ? Bien. Donc, 2. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver. J'y peux rien. Je ne peux pas revenir. On est pressé par le temps parce qu'on doit terminer la série, incha'Allah, aujourd'hui. Donc, je dois déterminer la position de A1B1 par rapport à L2. Donc, en fait, la position de A1B1 par rapport à L2, ça va être quoi ? Qu'est-ce que je dois calculer ? O2A1. Très bien. On doit calculer O2A1. Parfait. Il faut absolument, d'abord, que vous compreniez la question. Donc, on vous demande de déterminer la position de l'image intermédiaire. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à L2. Or, L2, sa référence, c'est son centre, le marquise. Et A1, c'est A1B1. Donc, je dois déterminer O2A1. Ou A1O2. B'halb b'halb. L'akine, toujours, on commence par le centre. Est-ce que c'est clair ? C'est très important de comprendre comment, maintenant, vous n'êtes plus en train de chercher. Vous devez vraiment confronter les exercices. Il faut comprendre la question pour pouvoir donner la bonne réponse. Donc, j'utilise châle entre quoi et quoi ? D'accord ? On va utiliser, on va essayer d'utiliser châle. D'accord ? Donc, O2A1 peut être réécrite comme étant O2O1 plus O1, j'imagine, A1. Pourquoi ? Parce qu'on vient de calculer O1A1. Or, O1A1 est égal à 7,48 centimètres. O2A1, c'est l'épaisseur, mais dans l'autre sens. Parce que si j'ai O1A2 égal à 4,5, dans l'autre sens, est égal à ? Moins 4,5 plus 7,48, ça fait combien, s'il vous plaît ? En tout cas, c'est supérieur à zéro. Ça fait quelque chose comme 2,98 centimètres. Donc, je viens de calculer O2A1 et j'ai trouvé 2,98. Bien. Dans la question, ils disent d'abord déterminer, c'est fait. En déduire la position. Donc, en déduire, il n'y a pas besoin de calculer. Quand on vous dit en déduire, c'est à partir du résultat précédent. Ça veut dire quoi ? O2A1 égale à 2,98. On vous demande de déduire l'image. Où se trouve l'image définitive ? Parce que, je rappelle, j'ai AB qui me donne A1, B1 par rapport à L1 et cette image me donne A'B' par rapport à L2. Mais chaque lentille F1, F'1, la lentille L2, CF2, F'2, eh bien, je dois regarder ce que ça représente. La valeur de 2,98 par rapport à la distance focale F'2 qui est égale à moins 2,98. Mais c'est une lentille divergente. Donc, vous connaissez que pour une lentille convergente, vous avez le foyer objet et le foyer image qui sont réels. Mais pour une divergente, nous avons fait les lentilles, chapitre 5, je rappelle. Nous avons l'inverse. Nous avons le foyer objet et le foyer image qui sont virtuels. Donc, pour cette lentille, si j'ai F'2 égale à moins 2,98, c'est là, le moins 2,98, c'est-à-dire c'est ça. Et le plus 98, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Et comme par hasard, j'ai O2 est égal à ça, est égal aussi à O2, F2. Car pour cette lentille, L2, ça c'est F2 et ça c'est F2. Et pour cette lentille L1, ça c'est F1 et ça c'est F1, ça c'est O1 et ça c'est O2. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que O2, A1 est égal à O2, F2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que A1 est confondu avec F2. Ça veut dire que l'image intermédiaire, elle est déposée sur le foyer objet du deuxième système. Et quand on a ça, l'image A', B' va être rejetée à l'infini. Et si l'image est rejetée à l'infini, l'observateur va faire son observation sans accommodation, sans fatigue de l'œil. Est-ce que c'est clair ? Et donc, on va lire le début du texte. Regardez. Un observateur ayant une vue normale désire observer sans accommodation. Quand on vous dit désire observer sans accommodation, ça veut dire que l'image qu'il va observer, c'est l'infini. Ça veut dire que tous les rayons qui vont venir vers ses yeux vont venir de manière parallèle. Mais si une image est à l'infini, ça veut dire que le système qu'il a fabriqué, qu'il a produit, a son objet déposé sur le foyer. Comme on a un doublé, l'objet me donne A1, B1, et c'est ce A1, B1, avant de donner une image à l'infini, va être déposé sur le plan focal. Nous l'avons montré avec les équations. Maintenant, nous allons faire la construction pour bien comprendre. Est-ce que c'est clair ? Bonjour. Est-ce que c'est clair ? C'est bon. Faites attention quand vous avez des phrases de ce type. Ce sont des phrases pièges qui veulent dire beaucoup de choses. Une image à l'infini, l'objet est au foyer. Un objet est à l'infini, l'image est au foyer. Claire, que ce soit convergent, que ce soit divergent, que ce soit lentille, que ce soit miroir, que ce soit dioptre, ce que vous voulez, miroir sphérique, peu importe. Quand on parle d'image à l'infini, ça veut dire que l'objet est sur le foyer et vice-versa, bien évidemment. D'accord ? Je dois effacer cette partie pour passer à la question numéro 3, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse juste les derniers calculs et on va essayer de passer à la construction géométrique qui représente vraiment une partie aussi, je dirais, synthétisée ou très résumée de tout ce qu'on a fait jusque-là en termes de construction géométrique. Alors, troisième question. Non, c'est la quatrième question, plutôt la construction géométrique. Maintenant, j'ai la troisième question qui nous dit encore d'utiliser la relation de Newton. Et là, vous allez voir l'utilité de la relation de Newton. D'abord, conseil, retenez ce que c'est que la relation de Newton. La relation de Newton, comme si je vous dis, l'identité remarquable, A moins B au carré égale blablabla. D'accord ? Donc, la relation de Newton, c'est, en général, donc cette troisième question, je me suis trompé. La quatrième, c'est celle avec la construction. La relation de Newton, c'est FF prime moins FA fois F prime A prime. Vous avez vu qu'on a utilisé cette relation de Newton qu'on a montrée à partir des miroirs sphériques. Si vous revenez dans le cours des miroirs sphériques, et c'est à partir de gamma, en fait. On trouve que gamma est égal à une forme, A prime F prime sur F prime, égale à F sur AF. Et quand on fait gamma égal à gamma, on multiplie les moyennes et les extrêmes, et on va trouver cette relation de Newton. Donc, je vous demande au moins de retenir la formule. Donc, c'est la distance focale d'un système fois la distance focale image, et moins la position de l'objet par rapport au foyer et la position d'une image par rapport au foyer. Donc, l'objet, vous avez une image. Est-ce que c'est clair ? Pas compliqué. Maintenant, cette relation de Newton qu'on a démontrée dans les miroirs, je l'ai juste utilisée. Je ne l'ai pas redémontrée dans le diopphérique, il a rejeté tous les cours. D'accord ? Mais nous l'avons utilisée pour les instruments optiques, pour l'œil, le microscope et la loupe, tout le temps. Juste la formule. Parce que tu as refait la formule. D'accord ? Mais pour l'œil, ça nous a été très utile pour justement parler de tout ce qui est accommodation, tout ce qui est amplitude d'accommodation, etc. À chaque fois, je vous dis, d'après la relation de Newton, j'ai le PP, son image, c'est P'. Le PR, son image, c'est une image dont l'objet est R. P, c'est une image dont l'objet est P. Et ça nous a aidés pour trouver la latitude de mise au point. C'est la relation de Newton à R. À P, c'est grâce à la relation de Newton. Maintenant, on l'utilise pour un problème. D'ailleurs, c'était un contrôle. D'accord ? Donc, j'utilise la relation de Newton pour retrouver, soi-disant, d'après ce qu'ils disent, pour retrouver O1-A. Ça veut dire, moi, je dois faire apparaître ici quelque chose qui s'appelle O1-A, mais je ne la vois pas. Alors, j'utilise A. Écoutez ce que je dis. Parce que quel instrument je vais utiliser ? Est-ce que je vais utiliser la lentille L1 ou la lentille L2 ? Je ne sais pas. Mais ils me disent de retrouver O1-A. Donc, j'utilise l'objet. Et l'objet, d'abord, quand on a un objet, quel est le système qui regarde le premier ? L1 ou L2 ? L1. Donc, je ne vais pas chercher midi à 14h. Je vais utiliser la relation de Newton pour L1. D'ailleurs, la relation de Newton, vous l'utilisez pour L1, pour L2. C'est un problème. Mais, je vais essayer de calculer. Il peut être un problème. Excellent. Regardons, si j'utilise L1, ça fait F1 fois F'1. C'est une donnée du problème. On a les valeurs. Je n'ai pas le problème. Moi, F, je ne peux pas sortir O1-A. Voilà ce qu'ils veulent. Je ne peux pas sortir ça. Il dit, Marofa, ça c'est connu. Connu. L'objet. Et là, il y a affaire. C'est quoi F'1 A1 ? C'est quoi F'1 A1 ? C'est quoi A1 ? Nous l'avons calculé A1. C'est quoi ? F2. Donc, c'est quoi ça ? C'est F'1 F2. D'accord. Et c'est quoi F'1 F2 ? Bravo. C'est ce qu'on appelle l'intervalle optique. Delta. Ce ne sont pas des formules. Attention, c'est quelque chose. Je vous dis, l'intervalle optique, c'est entre le foyer image du premier système et le foyer objet du deuxième système. C'est Delta. Et donc, Delta, c'est F'1 F2. Nous avons montré que c'est égal à moins F'1 plus l'épaisseur plus F2. Avec Schall, je vous ai fait ça dans le cours et dans le titre. Et on peut le refaire. C'est tout simple. Donc, comment on démontre ça ? C'est F'1 O1 plus O1 O2 plus O2 F2. C'est Schall à deux reprises. Ça, c'est moins F'1. Ça, c'est l'épaisseur. Et ça, c'est F2. J'ai effacé le tableau, mais ça et ça étaient déjà marqués ici. D'accord ? Donc, Delta est égal à ça. Donc, Delta est égal à F'1. Vous pouvez... On a tout ce qu'il faut ici pour la trouver. En plus, je peux tirer cette valeur qui est F1 A égale, puisque ça moins ça égale à 0, égale à F'1 F1 F'1 sur Delta. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Mais c'est clair, c'est clair. Merci. Donc, et là, j'utilise Schall. C'est F'1 O1 plus O1 A. Je peux. Et donc, c'est égal à F'1 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 sur Delta. Et donc, moi, je veux ça. Avec Newton, voilà, je viens de trouver que O1 A, c'est ce qu'ils veulent, est égal à F'1 F'1 sur Delta. Je fais passer ça de l'autre côté. Ça fait moins. Voilà qui en fait il a moins. Ça fait O1 F1. Plus O1 F1, n'est-ce pas ? Mais c'est quoi O1 F1 ? C'est ? C'est F1. C'est tout. C'est clair ? Oui ? Je répète. C'est bon ? D'accord. Si vous ne voulez pas que je répète. Très bien. Donc, je répète. Moins ça. Et moins, moins ça fait plus. Parce que le 12, ça dit que le moins que tu voulais O1 F1. C'est assez simple. Retenez que F1, c'est O1 F1. F'1, c'est O1 F'1. C'est une lentille. F2, c'est O2 F2. Et F'2, c'est O2 F'2. Mais il n'y a pas... On a présenté tout à l'heure les lentilles. Il y a peut-être comme les distances focales. Donc, j'ai effacé cette partie. Mais maintenant, il y en a une semaine. Alors, s'il vous plaît, trouvez-moi ce calcul, application numérique. Et j'ai le résultat. Je sais que je vais trouver 7,48 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la question 1 ? On a trouvé que O1 A égale A plus 7,48, il me semble. Non. Non. D'abord, O1. O1 A. Ah, on cherche O1 A, pardon. On cherche O1 A. O1 A, on doit trouver... Ils ont donné la valeur. Non, ce n'est pas ça. O1 A, ils ont donné, c'était combien ? Moins 2,73. Pardon. C'était une donnée du problème. Donc, si vous remplacez, donc O1 A égale... F1, c'est combien ? La lentille L1 est convergente. F1, c'est le coup négatif. Donc, F1 est égal à combien ? Il y a un des juges, la distance focale image. Donc, F1 est égal à combien ? Pour une lentille F égale à moins F prime. Quelle que soit la nature de la lentille L1 A, est-ce qu'il y a F prime égale à 2 ? Donc, F égale à moins 2. Donc, égale à moins 2. F prime, c'est 2. Delta, c'est 1. Delta, c'est 1. Oui, c'est 1. C'est quoi ? C'est moins F prime 1. C'est moins 2. L'épaisseur, c'est 4,5. C'est un problème, c'est-ce qu'il y a ? C'est-ce qu'il y a, c'est-ce qu'il y a ? Plus F2, c'est-ce qu'il y a F2. C'est-ce qu'il y a F prime 2, c'est-ce qu'il y a F prime 2. Plus Jouche, Jouche, 98. Donc, total de la T. Naquille Jouche, Zéid 4,5 Zéid. C'est-ce qu'il y a F ? Deltas. 5,5. Donc, on trouve delta 5,5 plus O1F1. O1. 5,48. OK. O1F1, O1F1, c'est F1 qui doit être moins 2. Donc, tout calcul fait, c'est combien ? Moins 4 sur 5,48, moins 2. Moins 4 sur... Ça fait moins... Vous allez trouver la même chose. Donc, es-tu la même chose ou pas ? Moins 4 sur 5,48, moins 2. C'est ça ? A ? Moins 2 ? Moins 4 sur 5, mais il y a moins de 0. Moins 4 sur... Moi, j'ai moins de 73. Mais j'ai moins 2. Moins de 73. 60 ? 62. 72. D'accord. Waouh ! Quelle différence ! C'est la même chose. Donc, on vient de retrouver ce qu'ils nous ont donné. Ils nous ont dit que l'objet était réel, il est placé. Donc, avec la relation d'une auton, je viens de montrer que O1A était égal à moins 2,72. C'est clair. Moins 2,72, 70 avec les incertitudes, les chiffres après la virgule, les calculatrices. Donc, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, on a fait les trois questions. J'ai besoin d'effacer, de dégager tout le tableau pour faire la construction géométrique. La quatrième question, c'est justement faire une construction géométrique à l'échelle unité. Vous devez, dans votre cahier, reporter à l'échelle unité. Ça veut dire, chaque centimètre et chaque millimètre donné ici doit être reporté. Ça veut dire qu'on sait que sur votre feuille, vous êtes capables de reproduire le schéma au millimètre près. D'accord ? Parce que vous allez voir, ce n'est pas une construction simple. Est-ce que c'est clair ? Bien. Donc, let's go. Je dois dégager le tableau. Si vous voulez prendre des images de l'homme, je vais vous corriger sur la plateforme à partir de ce soir. C'est une petite explication à l'invergence. D'accord ? L'invergence, quand il s'agit d'une lentille, c'est l'inverse de la distance focale qui peut être exprimée comme étant l'indice maximum à une distance. En fait, c'est n-1 fois 1 sur ra moins 1 sur r2, ou là, tout simplement l'inverse de f'. Mais l'inverse de f', c'est ce qu'on appelle aussi la convergence. D'accord ? Donc, quelqu'un m'avait demandé, monsieur, c'est quoi la convergence ? C'est juste la capacité d'une lentille à pouvoir converger ou ne pas converger. Quand ça converge trop, le point f' est tout près du centre. Il y a peut-être un point f' qui est convergé de rien. Ou quand le point f' b'ïd, la distance b'ïda, ou l'inverse de l'a, c'est quoi la convergence ? Donc, la définition de la vergence, c'est le pouvoir ou l'habilité d'un système à converger ou pas converger. Ça veut dire, quand le point focal est tout près du centre, il converge trop. Donc, l'inverse de la distance c'est le pouvoir ou la distance c'est le pouvoir ou la distance c'est le pouvoir. Donc, soit vous avez une grande distance focale, soit une petite distance focale. Une petite distance focale, la vergence c'est le pouvoir ou la distance c'est le pouvoir. C'est convergé beaucoup, j'ai jamais beaucoup. Donc, au fait, c'est quoi ? C'est dû à quoi ? C'est dû à la capacité du système qui se caractérise par quoi ? Par son indice et par son rayon. Parce que, aussi, 1 sur F', nous l'avons donné, nous l'avons montré, c'est N-1 facteur de 1 sur R1, moins 1 sur R2. R1, c'est le rayon de S1, c'est 1, et R2, c'est S2, C2. Donc, puisque la vergence, c'est l'inverse de la distance focale, mais c'est aussi égal à l'indice sur une distance liée à N-1 sur les rayons, tout simplement. Donc, soit vous l'exprimez comme ça, soit vous l'exprimez comme ça, puisque pour une lentille, 1 sur F', cette fameuse vergence, n'est autre que N-1 facteur de 1 sur R1, moins 1 sur R2, qui est justement comme l'œil. C'est-à-dire qu'on a une combinaison bien l'indice, une compétition bien l'indice et le rayon, pour garder une distance focale. Constante, pour que vous puissiez accommoder. L'œil, ce n'est pas une lentille. L'œil, c'est une lentille spéciale. L'œil, c'est une lentille spéciale. L'œil, c'est une lentille spéciale, qui a une valeur fixe, alors que l'œil, c'est une lentille spéciale, qui a une valeur fixe. Entre voir l'arbre, le palmier, les étudiants, ma main, ma montre, j'ai toujours une image, mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas... Regardez, regardez la poutre, regardez la montre. C'est tout de suite, j'ai déjà vu l'image. Vous dites qu'une fraction de seconde, les indiens n'arrivent pas à la détecter, parce que le temps de réponse de la rétine est égal à 0,01 seconde. 0,01 seconde pour répondre, ou 0,01 seconde pour répondre, il faut la détecter, c'est très petit, c'est un centième de seconde pour le voir. Donc, je vais dire que le maire, c'est une fraction de seconde pour répondre. D'accord ? Ce n'est pas automatique. Automatique, vous voyez tous les objets ? Non. Parce que l'œil, c'est un temps pour garder le climat, c'est un focus d'appareil, qui s'envole, qui s'envole. Mais l'œil le fait automatiquement en silence. Bien, j'efface ça. Je vous ai dit, au début de ce TD, que normalement, on va arriver vers la fin à étudier les instruments optiques. Et quand on va étudier les instruments optiques, on verra d'abord l'œil en détail. Et effectivement, c'est ce qu'on a fait parce que l'œil, c'est une partie très intéressante quand on fait l'optique géométrique, parce qu'on parle de la formation d'images. Bien. Alors, construction géométrique à l'échelle unité, c'est tout ce que j'ai. Je vais devoir utiliser au mieux mes connaissances. Ce n'est pas tout à fait une droite, mais presque. Alors, je considère la lentille L1 à une position L1. Je prends O1. Et je prends, je ne sais pas, je n'ai pas le moyen de prendre un centimètre sur le tableau. Je vais prendre quelque chose. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et je sais, j'ai besoin de tout ça parce que j'ai une valeur qui est de 57, 80, 80, 80, 80. Donc, ce n'est pas ce qu'on a fait. Au fait, quand on trace à l'échelle, on prend, on a fait le chiffre du collège, qu'on a fait des sœurs ou 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 des sœurs. Par exemple, je vais donc chercher l'épaisseur, c'est très important. Donc, nous, là, c'est une lentille convergente. Un, deux, trois, quatre et demi. Donc, je vais placer une lentille L2 en haut. Bon, presque, hein ? C'est un centimètre parce que ça, c'est mon échelle. Bon, à peu près, hein ? Je vais placer F1, F2. D'abord, F1, F2. F1, F2. F'1, F2. Alors, on dit que L1, on a F'1 égale 2. On a F1, ça se donne moins 2. On a dit L2, pardon. F'2, F'2 égale F2. Et là, c'est moins 2,98, il me semble. On a que ça compte plus 2,98, parce que c'est une lentille divergente. On a dit une lentille convergente. Bon, bien évidemment, quand je dis ça, ça, c'est O1, F'1. Et ça, c'est O1, F1. Et ça, c'est O1, O2, F'2. Et ça, c'est O2, F2. Mais il n'y a pas besoin de les écrire. Parce que, c'est une donnée du problème. F'1 égale ou F'2. Ils n'ont pas besoin de vous dire F1, parce que c'est moins. Ils n'ont pas besoin de vous dire que c'est O1, F1. Parce que la lentille L1, elle descend entre O1. Donc, la distance, c'est O1. La distance focale, c'est O1. Dique le point objet ou le point image. D'accord ? Donc, vous placez, ça va être F'1, N2, et là, ça va être F2. Parce que la lentille, elle est convergente, positive. Où là, la lentille, elle est divergente. Donc, elle dit, Donc, on a un demi. Donc, 1, 2, 3. Mais ce n'est pas tout à fait 3. Je vais vous montrer ici. C'est-à-dire qu'il y a F2. On a un demi. Donc, 1, 2, 3. Ce n'est pas tout à fait 3. C'est-à-dire que c'est F'2. C'est-à-dire qu'il y a F2. On a un demi. On a un demi. Mais, cette mesafe qui est là, vous allez voir la mesafe qui est là, par rapport à la lentille L1. O1, F... Comment est-ce que c'est ça ? Pardon. C'est F1. O1, F1. Pardon, je viens de corriger. Je ne sais pas F2, bien sûr. O1, F1. Et c'est O1, F'1. C'est-à-dire que c'est ça ? C'est-à-dire que c'est ça ? Et on a un demi. Et on a un demi. C'est-à-dire que c'est O2, F2. O1, F1. Il n'y a pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça. pas tout à fait. C'est 2,98. C'est ici. Vous voyez, c'est là. A, 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 3, F1. Bien. Donc, je prends un objet AB, qui est réel A2,73 de O1. C'est-à-dire que O1, nous l'avons même calculé à 2 reprins. Enfin, nous l'avons vérifié. C'est égal à moins 2,73 centimètres. Donc, vous avez O1, 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 Est-ce que c'est clair? Ou O1, tu as un renversé. Renversé par rapport, il a dit le plus à K, le plus à K, on peut être renversé. M'klop. Est-ce que c'est clair? Donc, on vérifie que vous avez posé l'axe, on vérifie que vous avez posé bien les lentilles L1, L2, on vérifie que vous avez posé les foyers, objets et images, chauffe F1 ou F'1, Bid, F'2, K, L, G, d'accord ? On vérifie que vous avez posé le foyer du système 2 et on vérifie que vous avez posé l'objet et on va vérifier avec vous la construction géométrique. C'est comme ça qu'on procède. Donc, il y a un objet, bon, il y a un problème parce que je n'ai pas pris à l'échelle, je n'ai pas pris à l'échelle, pourquoi ? Je n'ai pas pris à l'échelle, mais il n'y a pas pris à l'échelle. D'abord, on va prendre un objet comme ça. Il a fait un centimètre, parce que l'objet est en place. Je vais vous dire, il n'y a pas de problème, mais il y a un problème, on va faire à l'échelle. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, je veux construire l'image. Je commence par construire. J'ai AB qui me donne d'abord A1, B1. Où se trouve ce A1, B1 ? Donc, je prends, c'est des choses qui sont simples. Je prends le premier rayon qui passe par le centre et je prends le rayon qui passe parallèle et qui sort par le foyer. Je prends le rayon qui passe parallèle et qui passe par ce point. Regardez, là-bas. Je me suis dit, là-bas. Donc, flèche, ne pas oublier les flèches, s'il vous plaît. Donc, j'ai pris celui qui arrive parallèlement à l'axe principal et celui qui va sortir. Et il va sortir comme ça. Et je prends celui. Bon, on va dire que c'est un peu ça. D'accord ? Et je vais prendre celui qui passe par le centre. Le qui donne le centre n'est pas dévié. Il a un stigmatisme rigoureux au centre. D'accord ? Donc, je vais prendre celui-là. Celui-là. D'accord ? Et il se rencontre quelque part par là. Peut-être la valeur m'indique exacte. Il m'indique l'échelle. D'accord ? Donc, l'image de ce point, ça va être B1. Et donc, l'objet, l'image obtenue, ça va être A1, B1. Il m'indique l'échelle. Il m'indique l'échelle. Donc, la valeur m'indique confondue. Mais ce que j'ai fait, je n'ai pas l'échelle. Il m'indique l'échelle confondue. D'accord ? Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas tricher, mais on va s'arranger pour que ça soit sur le foyer. Parce que j'ai besoin que ça soit sur le foyer, parce qu'il y a un foyer secondaire. D'accord ? Donc, si j'avais fait les choses correctement, on peut un petit peu tricher. Mais bon, ce n'est pas... Alors, on sait que c'est sur le foyer, bien sûr. Mais bon, tant qu'on n'a pas les valeurs, ça va être... Bon, ce n'est pas très méchant. D'accord ? J'ai incliné le chouillon, mais ce n'est pas très méchant. Donc, il y a un B1, s'il vous plaît. Il y a un B1 confondue avec A. C'est... Donc, voilà la première image. A1, B1 à travers L1 de centre O1. Maintenant, A1, B1. Regardez, appartient au plan focal F2. Pourquoi ? Parce que, A2, il s'appelle le plan focal F2. Et ce point B1, c'est quoi ? Si vous avez compris, le cours sur l'édiophe sphérique, la dernière partie. Le point B1, c'est quoi ? Il est sur le plan focal. Le point F2, c'est le point focal objet du système 2. Voilà un point qui se trouve sur le plan, qui s'appelle B1, c'est quoi ? B1, c'est quoi ? Il représente quoi ? Je répète, le plan, c'est un plan perpendiculaire à l'axe principal passant par le point F2. C'est ce qu'on appelle le plan focal du système 2, le plan focal objet. Mais un point qui se trouve, c'est un point, c'est un foyer secondaire. Si tu veux, c'est un foyer secondaire. C'est un point qui se trouve, c'est un foyer secondaire. Très bien. Maintenant, puisque l'objet, il est là. L'image doit être haut, à l'infini, haut. Parce qu'il y a là, il y a là, il y a là, un premier rayon. Je n'ai pas continué. Il termine même qu'un chimché en pointillé. C'est-à-dire, la suite. Où je sais que le rayon, les radis en pointillé comme ça. Normalement, il va diverger parce que la lentille est divergente. Mais je dois trouver la position exacte. Donc, je dois utiliser le foyer secondaire. Et le foyer secondaire, si vous révisez, revenez le diopthéry, on a fait ça en détail. Et très clairement, c'est entre B1 et O2. Je vais tracer le rayon d'IGRK. Il va traverser le seul rayon d'IGRK qui est caché. C'est le seul rayon d'IGRK qui est dans le centre. Il y a deux flèches. Et tous les rayons qui vont sortir, qui se dirigent vers le même point, regardez le cours sur le diopthéry, sur le vidéo, sur le PPT, sur le PDF. La propriété des foyers secondaires, s'il vous plaît. Dernal objet ou dernal image, celui que j'ai fait en live, c'était sur le foyer secondaire pour un système divergent, une lentille divergente. Le même. Alors, tous les rayons qui vont venir de L1 à L2 et qui vont avoir un prolongement en pointillé vers le point foyer B1 secondaire vont sortir parallèlement à quoi ? À celui qui passe entre B1 et le centre. Donc, celui qui va sortir ici, il va sortir parallèlement à ce rayon. 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 D'accord ? C'est comme ça qu'on se construit. Et heureusement qu'on a traité dans le cours la propriété des foyers secondaires pour un système divergent. Croyez-moi, c'est un système divergent. Il va être le convergent. Il va être un système divergent. Tous les rayons. Regardez, tous les rayons. C'est-à-dire, le rayon, regardez un truc, le rayon qui se dirige dans le foyer. C'est ce qui est ce que je vais dire. C'est ce que je vais dire. C'est ce qui est ce qui est fait dans le foyer. Il va sortir de la même chose. Où est-ce que vous allez marcher ? La même chose. Où est-ce que vous allez marcher ? C'est ce qui est ce qui est parallèle. Ce qui est ce qui est parallèle, c'est ce qui est parallèle. C'est ce qui est parallèle. Alors, le rayon reste兩個. Mais il va te faire bloc de deux éléments plus le point parce que c'est un foyer secondaire. Donc, le rayon est pareil. Qui est dans le foyer du système 1 est parallèle. dans le point E. Donc, il se dirige là-bas, où il se dirige ? La même chose, tout le monde qui marche, il va marcher, mais il va dire parallèle, il va dire le système de l'autre, il va dire parallèle. Il va dire le retour, où il va revenir ? Il va revenir au foyer F'2. Mais il ne peut pas dire que il n'y a pas de la limite, où il va dire parallèle. Le rayon parallèle pour un système, il doit passer par le foyer image. Le foyer image pour un système divergent qui est le foyer secondaire. Voilà les quatre rayons. On a fait 1, 2, 3 et 4. Jouge l'égal à B1, l'égal à F1, et celui qui est là, bien sûr, c'est l'égal à B1. Donc, l'image fine qu'il y a. Maintenant, faites le prolongement d'hadi. Fait le prolongement d'hadi. Fait le prolongement d'hadi. Fini l'image. Fini, fini à l'infini. Elle est là. Donc, l'observateur. L'observateur est là. L'œil. Il y a des rayons qui déroulent. Il y a des rayons parallèles. Ils atterrissent sur la rétine. Donc, l'œil regarde sans effort, c'est-à-dire sans accommodation. À chaque fois que vous avez des rayons qui viennent parallèles, ils tombent sur la rétine. Donc, l'œil normal regarde sans accommodation. Est-ce que c'est clair ? Donc, les rayons, l'hygiène, on va la faire ici. L'observateur. D'accord ? Observe des rayons, voilà, qui arrivent parallèles. et donc, l'image, elle est formée à l'infini. Voilà. C'est bon ? Bien. Alors, il reste une toute petite question. C'est la cinquième question. Il reste une toute petite question. Déterminée d'après la construction géométrique, le grossissement du doublé. Vous savez que nous avons le grandissement et nous avons le grossissement. Nous avons défini le grossissement et le grandissement dans le chapitre 2, au début, la deuxième semaine, je pense. et nous avons dit que le grossissement, nous l'avons aussi défini dans les instruments optiques. Je l'ai défini plusieurs fois dans la loupe, l'œil, le microscope. Le grossissement, c'est alpha prime sur alpha. C'est sans unité. Donc, c'est le grandissement et le grossissement. D'accord ? Alors, alpha prime, c'est l'angle sous lequel l'image est vue. Bon. J'ai un observateur. Comment il y a un observateur ? L'image. Par rapport à l'horizontale, par rapport à l'axe principal, alpha prime, c'est ça. Et par rapport à l'objet, alpha, c'est ça. D'accord ? Donc, voilà l'entrée du système, le plan principal du système. Voilà la sortie du système. D'accord ? Par rapport à l'observateur, par rapport à l'axe, alpha prime, c'est l'angle sur lequel l'image est vue, qui est à l'infine. et par rapport à l'objet, parce que l'image est à l'infine, justement. Par rapport à l'objet, voilà l'axe principal, et voilà, donc, entre O1 et cette direction. Donc, on va juste effacer ça parce que ça, ça perturbe le schéma. Voilà. Le alpha. Maintenant, on va les calculer. Je ne vais utiliser que les tangents. Donc, toujours, quand vous avez le grossissement, on utilise les tangents. Donc, tangents de alpha prime, c'est pratiquement égal à alpha prime, mais c'est égal aussi à quoi ? La tangente, c'est A1 B1 sur O2 F2. C'est F2 Tangents de alpha, c'est alpha, mais ce alpha, les angles sont petits, je peux faire l'approximation, sinus c'est l'angle, le cosinus c'est 1. Est-ce que c'est clair ? Donc, on est dans les conditions de gosse. C'est AB sur ça. Sur ça. Mais je n'ai dit que ça. Je vais la distance, la plus petite distance de l'équipe qui est à l'îmène. C'est D. Quand on parle du grossissement, on choisit que le D, c'est la distance à travers ce doublé, ça veut dire qu'il est placé à la distance minimale qui me permet d'avoir une vision distincte, liée de 25 cm. Donc, si je veux garder mes orientations positives, je dois prendre le sin-mois. parce que D moins 25, c'est comme ça. Mais D égale à 25. Je vais rappeler. D, c'est 25. Pardon. Centimètre, grand D, c'est l'infini. mais je vais prendre G, il y a alpha prime sur alpha. On va prendre le module parce que G, c'est un grossissement. Un grossissement qui est calculé dans le module dans les valeurs. On va prendre le négatif. D'accord ? Donc, alpha prime, c'est A1, B1 sur O, F2 fois Mouksuma ça. Et y a, j'nou, y a moins D à la AB. N'est-ce pas ? Je n'ai rien fait. La définition, la tangente alpha prime, c'est l'approximation de gosses. La tangente alpha ou la gossette. Mais c'est quoi ça ? Le moins, le moins, il y a une autre chose. Parce que le grossissement, c'est la valeur absolue. Donc, G égale. Quelle est A1B1 sur ça ? Gamma H. C'est déjà calculé. La question est déjà calculée. Donc, c'est égal à gamma 1. Regardez, nous l'avons trouvé, égal à moins 2,73. Gamma 1. D'accord ? Moins D, il y a moins 25 cm. Où je n'ai A2F2, c'est quoi ? A2F2. C'est A2, pardon. Je n'ai A2F2. A2F2. Il y a F2. Il y a plus 2,98. C'est une donnée. C'est une donnée. Méfiez-vous. Il y a le futur. Convertissez tous les chiffres de mètres. Parce que pour la puissance, ou la lavergence, ou la la convergence, il y a une dioptrie. Il y a un mètre moins 1. Il n'y a qu'un centimètre. Mais pour le grossissement, il y a un centimètre à un centimètre. Vous simplifiez. Il n'y a pas de souci. Il y a 25 cm, la distance minimale de vision distincte. Il y a 2,98. Il y a un centimètre à un centimètre. Il y a un gamma sans unité. Dès qu'il y a, il y a un nid moins. Un nid moins 12,73, il y a un nid moins, x 25 cm sur 2,98. D'également à combien? S'il vous plaît. 22,9, c'est ça? C'est bon.